Alors bonjour et bienvenue sur MyParallelprod Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, donc tout est dans le titre sur la récupération de données, comment récupérer les données d'une carte SD, d'un disque dur qui a été soit formaté ou fichier corrompu, c'est à dire illisible que ce soit des vidéos, des photos, du texte, des documents il est possible de le faire en trois étapes si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une équipe de 2, 3 qui allons faire des visites d'urbex dans des lieux complètement abandonnés on y fait des pratiques un peu paranormales pour avoir des réponses sur la vie post-mortem et donc suite à un reportage, nous sommes rentrés à la maison et la carte corrompue, illisible, voulez-vous la formater ? je suis sûr que ça vous arrive et si vous voyez cette vidéo c'est que vous avez recherché une solution, je vous la donne tout de suite c'est parti, alors voilà, là on va se retrouver sur le bureau le mien comme le vôtre, voilà l'erreur que nous avons eue quand on a voulu lire la fameuse carte SD donc voulez-vous formater le disque, ça veut dire que votre pc n'arrive pas à lire les fichiers qui sont en lecture alors nous ça nous est arrivé depuis une GoPro en fait effacer toujours à la racine de la carte les dossiers qui étaient là avant, les formats vidéo parfois les mêmes noms et c'est compliqué alors voici le logiciel à utiliser, il s'appelle test disque 7.2 alors je vous ai mis le lien en description vous pouvez aller le télécharger ou sinon vous tapez directement dans Google vous tapez test disque 7.2 et vous devriez tomber sur le premier logiciel à télécharger une fois que vous l'avez, donc ça va vous faire un dossier sur le bureau ou dans le dossier téléchargement il faudra extraire, moi je vous conseille de le faire sur le bureau il faudra extraire tout ce petit dossier et donc on a deux petits logiciels, celui qui nous intéresse ça sera, vous avez photorec et test disque, photorec ça va être compliqué pour récupérer de la vidéo testdisc.win c'est très bien alors moi je vous conseille déjà de créer un petit dossier alors là j'ai effacé celui que j'avais fait avant vous créez un dossier dans cette partie moi je l'ai appelé récup je crois et du coup comme ça à moins tous les dossiers que vous allez récupérer vous êtes sûr qu'ils sont à l'intérieur ça vous évite d'avoir à chercher dans tous ces dossiers pour savoir où le logiciel a renvoyé ce qu'il a réussi à sauver ça va vous permettre de pouvoir aussi retrouver plus facilement sur le fond noir du logiciel donc du coup vous allez cliquer sur test disque n'hésitez pas à faire des pauses s'il faut sur la vidéo le temps que vous puissiez faire les manips et voilà comment ça se présente alors c'est tout simple donc on va commencer par vous avez trois solutions ce logiciel va se gérer avec les flèches au bas donc vous avez create, append et no log nous ce qui va nous intéresser ça va être de cliquer sur create et là vous retrouvez donc votre disque dur pour le mien c'est le kingston ssd et disque disque ça va être la petite carte sd de 64 giga que j'ai mis dans mon pc donc là il trouve bien vous allez cliquer sur process ou kit à droite si vous voulez quitter le logiciel donc là on va faire process vous pouvez appuyer sur entrée ou je crois que c'est entrée uniquement première étape vous êtes déjà dans le logiciel il a trouvé votre carte sd ensuite là vous avez tout un panel de solutions donc nous ce qui va nous intéresser c'est de cliquer sur intel c'est beaucoup plus simple et puis après vous avez analyse, advanced, géométrie on va pas s'embêter avec tout ça nous ce qui nous intéresse c'est analyse le but c'est déjà de savoir si le logiciel peut lire ce qui se passe sur votre carte donc là on se retrouve avec une nouvelle ligne il retrouve bien la carte avec deux dossiers de 10 vidéos pour ma part et donc en bas je vais faire analyser alors là attention vous voyez en bas vous avez des codes c'est à dire que vous allez valider soit avec A pour créer une nouvelle partition ce que je vous déconseille L, load backup, le T pour changer le type et le P, list file voilà donc si nous intéresse nous c'est de cliquer sur le P déjà vous avez du vert quand vous avez du vert déjà c'est bon signe c'est très bon signe ça veut dire qu'il a déjà bien repéré qu'il y a bien deux dossiers de 10 vidéos vous voyez pour ma part et il me donne aussi le poids que ça fait en méga octet donc vous allez cliquer sur P pour avoir la liste file donc la liste des fichiers hop et là il vous trouve 4 dossiers pour ma part vous vous aurez sûrement en fait les dossiers racines c'est à dire que si vous avez un dossier qui s'appelle image ou photo vous aurez un dossier photo comme moi c'est de la vidéo vous voyez ça s'appelle DCIM c'est les formats en fait GoPro donc vous allez cliquer sur le dossier que vous désirez récupérer hop on avance un petit peu dans la vidéo donc nous ce qui nous intéresse c'est d'appuyer sur le C alors vous avez C minuscule et C majuscule attention regardez bien en bas C majuscule c'est pour copier ce que vous voulez sélectionner et C minuscule c'est pour copier tous les fichiers appuyez bien sur C majuscule et là j'ai toutes mes vidéos en MP4 qui apparaissent ce qu'on veut c'est recopier ce qu'on a sélectionné je vous déconseille si c'est des vidéos de faire C minuscule parce que là par exemple j'ai 32Go de vidéos c'est beaucoup trop et en fait le logiciel ou si votre pc n'est pas assez performant il va mettre 4 heures à faire tourner je vous conseille c'est de le faire un par un quand c'est des photos ça va mais je vous conseille de le faire un par un sinon ça va laguer ça va mettre trop de temps donc là ici on va retrouver toutes mes vidéos en MP4 et je vais pouvoir sélectionner celle que je veux récupérer qui sera envoyé par la suite là où je le désire donc je vais sélectionner la première vidéo en MP4 j'appuie sur le C majuscule parce que je veux sélectionner ce fichier ou le C minuscule pour tout sélectionner mais là je vous le déconseille vraiment dans ce cas donc nous on va aller sur le C majuscule c'est parti et là il va me demander où je veux envoyer ma vidéo de récupération alors vous voyez on retrouve ici le petit dossier récup Youtube c'est le petit dossier que j'ai fait tout à l'heure et donc vous avez toute la liste des dossiers nous on va cliquer sur récup Youtube et là je crois que vous allez appuyer sur entrer et ça va fonctionner alors maintenant le logiciel a besoin que vous le confirmiez que c'est bien dans ce dossier que vous voulez l'envoyer donc vous voyez vous avez A pour Aaron désolé mon anglais est un peu pourri mais ce qui nous intéresse c'est de lui dire que le C majuscule vous avez la bonne destination le plus intéressant c'est de cliquer sur C pour lui dire que la destination est la bonne alors là ça va être un peu long suivant la taille du dossier donc là c'est en train de copier personnellement là il s'est passé 15 minutes alors on peut voir si on ressort vite fait et si on repart dans le dossier récup Youtube hop on peut déjà voir qu'il y a 265 émot et on retrouve déjà le dossier des CIM de ma carte qui est en train de copier ne cliquez pas dessus n'essayez pas de l'ouvrir pendant que ça l'envoie sinon ça va tout foutre en l'air mais déjà on est en très bonne voie personnellement moi ça a mis à peu près une dizaine de minutes une bonne dizaine de minutes pour avoir chacune des vidéos et je tourne sur un i7 donc voilà donc ça va dépendre du format si c'est des photos ou autre ça sera beaucoup plus rapide donc là je vais vous faire une petite accélération si vous voyez que ça n'évolue pas vous n'avez pas de barre de progression ne paniquez pas pas de panique on attend on va se boire un café ça va le faire une fois passées les 15 minutes vous allez avoir un message j'avance un peu hop on voit que le dossier est toujours là alors ce qui va vous donner la puce à l'oreille c'est de voir la miniature de la vidéo comme là vous voyez hop la miniature vient d'arriver dans votre dossier c'est très très bon signe ça veut dire que votre pc a réussi à récupérer la vidéo et vous êtes revenu sur la liste des fichiers à récupérer et du coup il vous suffira de faire la même chose à chaque fois donc c'est à dire que là je vais refaire la même chose je vais redescendre sur le deuxième fichier et je vais appuyer sur le C et c'est reparti pour une bonne dizaine de minutes donc là on retrouve toujours ce fichier et vous allez faire comme ça ça peut être assez long mais au moins voilà donc moi je vais le supprimer et après vous pouvez l'envoyer sur le bureau directement voilà et si je clique dessus je vais retrouver ma fameuse vidéo qui avait été perdue de mon petit reportage dans un sonatorium où là je suis très satisfait voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé alors une fois que vous aurez fini de tout récupérer vous pourrez réenlever la SD la remettre ou le disque dur si ça vous demande de leur formater vous pourrez le formater vous aurez sauvé vos données c'est tout bon n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous avez réussi à sauvegarder vos données grâce à ma technique je vous souhaite une bonne journée ciao ciao Sous-titrage FR ?